Hey ! Salut les amis, bienvenue sur Retro Bazook, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse certainement, on va parler de la Game Boy. Alors la Game Boy, on ne la présente plus, apparu en 1989, c'est la console portable la plus populaire de tous les temps. C'est celle qui bénéficie de la plus grosse ludothèque, en effet, sur la première Game Boy, on compte plus de 1000 jeux. Sur la Game Boy Color, plus de 600 jeux, et sur la Game Boy Advance, plus de 1500 jeux, soit un total de plus de 3100 jeux si on réunit les 3 générations de Game Boy. Donc il y a forcément dans le tas un titre auquel vous avez joué, on retrouve des grosses licences, c'est-à-dire que les Zelda, les Mario, les Final Fantasy, et puis des exclus, évidemment, comme les Pokémon, Golden Sun. A l'époque, tous les éditeurs s'y sont essayés, ont sorti leur petit jeu, et on se retrouve avec une console mythique. Jouer à la Game Boy, c'est quelque chose d'à la fois simple et compliqué. Je m'explique. C'est simple parce que c'est accessible, il est très facile de jouer sur émulateur, et il existe également un grand nombre de personnes qui jouent encore sur leur console d'origine, qui est encore très répandue aujourd'hui. Ce qui est compliqué, c'est que la Game Boy possède une grande quantité de déclinaisons différentes. En effet, il y a la Game Boy d'origine frigo, ensuite il y a la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP, ainsi que des adaptateurs officiels Nintendo qui permettent d'y jouer sur console de salon. Donc c'est un petit peu un tour d'horizon de toutes ces façons de jouer que je vous propose ce soir, et on va s'intéresser à la façon ultime de jouer à la Game Boy en 2020. C'est parti ! Donc les amis, voici quelques-unes des déclinaisons de la Game Boy. Voilà, donc la première console dont je voudrais vous parler, c'est la première du nom, la Game Boy dite frigo, voilà, parce qu'elle est grosse comme un frigo, et d'une couleur beige. Bon là, elle est un tout petit peu jauni. Il manque aussi la protection en plastique autour de l'écran, mais sinon elle est dans un état respectable. On voit tout de suite qu'elle dispose d'une croix et de boutons semblables à ceux des consoles Nintendo, qui sont très agréables et très très pratiques. Rien à dire de ce côté-là, la croix est vraiment grosse et cool à manier. A l'arrière, il valait évidemment insérer 4 piles, donc ça c'était un peu chiant, mais l'autonomie était quand même assez bonne. On pouvait y jouer une dizaine d'heures, grosso modo, avec des piles chargées à fond. Les cartouches de Game Boy d'origine, c'était ces cartouches grises-là. Il y avait aussi les cartouches Pokémon, qui étaient bleu, rouge ou jaune, que vous connaissez bien. Et voilà ce que ça donne. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on y voit absolument rien. Il fallait régler le contraste avec une petite molette sur la gauche, voilà, afin d'y voir un petit peu. Et là, on constate quand même que c'est pas terrible. L'écran est vert et noir, et surtout, il n'y a pas de rétro-éclairage, du coup, ça faisait mal aux yeux. Il fallait plisser les yeux, être dans une pièce bien éclairée, pas avoir de contre-jour quand même. Enfin voilà, les conditions pour jouer à cette console portable étaient quand même assez compliquées, il faut bien l'avouer. Il y avait des accessoires pour améliorer un petit peu l'expérience, par exemple rajouter une loupe ou alors une lampe par-dessus. Mais du coup, ça consommait encore plus de piles. Enfin voilà, l'expérience de jeu de la Game Boy d'origine aujourd'hui en 2020, à moins d'être un puriste, c'est quand même quelque chose qu'on évite de faire. Parce qu'il existe évidemment des alternatifs bien meilleures. La deuxième console, deuxième façon de jouer à la Game Boy, c'est évidemment de jouer via une Game Boy Pocket. Alors, qu'est-ce qu'on constate par rapport à Game Boy d'origine ? Déjà qu'elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, beaucoup plus légère. La croix est légèrement plus petite ainsi que les boutons. Par contre, l'écran est légèrement plus grand. Voilà, l'écran d'affichage. Et ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, il y a exactement le même problème. C'est-à-dire, on n'y voit rien. Il faut régler le tout à la molette sur le côté. Voilà, enfin, c'est compliqué. C'est toujours pas rétro-éclairé. La qualité de l'écran est cependant légèrement supérieure. On n'est plus sur du vert et blanc, mais plus sur du noir et blanc. Enfin, c'est toujours monochrome. Et il n'y a toujours pas de rétro-éclairage. Il y a quand même un petit avantage, c'est qu'elle ne consomme plus que deux piles au lieu de quatre. Et c'est des piles AAA. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On passe ensuite à la génération suivante de consoles. Je parle évidemment de la fameuse Game Boy Color. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que l'écran est plus petit que celui d'une Game Boy Pocket. Alors ça, c'est un peu dommage, je trouve. Par contre, la croix et les boutons sont les mêmes. Grosso modo que sur une Game Boy Pocket. C'est la même chose. Elle est à peu près de taille équivalente. L'arrière est un petit peu plus arrondie. Mais grosso modo, ça se ressemble beaucoup. On peut se tromper entre l'apparence d'une Game Boy Pocket et d'une Game Boy Color. Sachant qu'il existe plusieurs coloris pour ces différentes consoles. Et à l'arrière, il y a encore une fois un slot pour deux piles différentes. On va récupérer celle de la Game Boy Frigo pour les mettre dans celle-ci. Voyons voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'affichage. Donc, je vais insérer un jeu Game Boy Color. Un petit Pokémon Crystal. Et là, ce qui est cool déjà, c'est... Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais c'est qu'il n'y a plus de molette. La seule molette qu'on a, c'est pour le son. L'image apparaît clairement directement. Et en plus, en couleur. Donc ça, c'est une grosse révolution. C'est toujours très sombre. Il n'y a toujours pas de rétro-éclairage. Il faut être dans une pièce bien éclairée. Là, je n'y vois vraiment rien. L'écran est de meilleure facture. Mais toujours pas rétro-éclairée. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, ce qui est très sympa avec cette version de Game Boy Color, c'est qu'elle est rétro-compatible. Voilà, il y avait aussi différents coloris pour la Game Boy Color. Également des coloris transparents. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est une Game Boy violette transparente. Rétro-compatible également. Donc si je mets un bon vieux Zelda première génération. Link's iWalk League. Eh bien, ça s'allume. Ça marche. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Mais voilà, manque le rétro-éclairage encore une fois. Donc voilà pour les premiers modèles de Game Boy. Comme vous voyez, c'est des consoles quand même sympathiques, qu'on peut mettre dans la poche, mais qui souffrent de gros défauts. Et le plus gros étant l'affichage, qui est vraiment très très moisi du cul. Et il va falloir attendre un certain nombre d'années avant qu'arrive le nouveau modèle. Et cette fois, on aura une console portable. Non plus 8-8, mais 16-bit. Donc un peu l'équivalent de la Super Nintendo en version portable. Je parle évidemment de la Game Boy Advance. Avec son look vraiment sympa. J'adore le design. C'est un français d'ailleurs qui a fait le design de cette première version de Game Boy Advance. A l'arrière, il faut insérer deux piles. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est rétro-compatible. Donc on peut évidemment mettre un jeu Game Boy Advance. Donc là, c'est un petit Pokémon Ruby, par exemple. Alors on voit que l'écran est quand même plus clair que celui de la Game Boy Color. Et également beaucoup plus grand. Regardez la taille de l'écran. C'est environ une fois et demie celui de la Game Boy Color. Et un petit peu comme pour les consoles de salon. On passe d'un écran plutôt 4 tiers à un écran plutôt 16 neuvième. Voilà. Donc on voit l'écran légèrement plus clair. Mais qui souffre encore du gros défaut, du manque de rétro-éclairage. Et voilà. Donc là, on a vraiment une console avec une finition de qualité. On ne va pas se mentir. Qui en plus de ça, permet de faire passer à la fois les jeux Game Boy et Game Boy Color. Donc totalement rétro-compatible avec ces aînés. On a par exemple un jeu Game Boy Color. Vous voyez que c'est redimensionné. Et au final, on se retrouve avec un affichage de la même taille que celui d'une Game Boy Color. On n'y voit pas grand-chose. On ne va pas se mentir. Du coup, voilà les amis. Pour ce qui est des premiers modèles des consoles Game Boy, on voit que ces problèmes d'affichage nuisent complètement à l'expérience de jeu. Du coup, aujourd'hui, on évite le plus possible de jouer à ça à moins d'être un vrai puriste ou de n'avoir pas d'autres options sous la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021